C'est un vaste domaine, désormais avec des bâtiments cassés qui s'offrent aux visiteurs de ce quartier. Des bulldozers ont tout détruit sur leur passage. L'État prétend que la terre lui appartient. Sur place, des victimes tentent de récupérer ce qui restait de leurs affaires. On a laissé les gens venir s'installer dépenser, il y a les bâtiments qui étaient déjà tout finis. Ils sont venus encore, on a mis ça plat. Ça nous donne même quelques temps pour qu'on puisse faire sortir nos biens. Plusieurs personnes ont perdu leurs biens ici, beaucoup. Moi c'est des programmes et je dirais que c'est la faute à l'État. Puisque l'État devait être en avance sur les citoyens. Un domaine de l'État devait être sécurisé. L'État devait prendre toutes les dispositions, empêcher les gens de construire. Mohamed Kouyati a vu la maison que sa défunte épouse avait construite, s'effondrer. Pourtant, il détient des documents légaux. Avant ça, d'abord quand ma femme est décédée, je suis venu, je suis allé à l'habitat. L'habitat nous avait dit que c'est un jeune habitable. On a des donations, on a des acceptations de l'habitat, on a des plans de masse. Le président du conseil de quartier, Kenende, est très en colère contre l'État guinéen. Il soutient que ces populations ont été déguerpies à tort. Je suis surpris et profond dans cette situation. Je crois peut-être que c'est par désinformation que les gens sont venus cassent. Moi, je suis président du quartier ici, officiellement depuis le 5 juillet 2006. Mais de 2006 jusqu'aujourd'hui, je n'ai jamais entendu parler de l'université à Kenende. Mais j'ai toujours entendu parler de l'université de Bondabon. Mais Bondabon est un quartier, c'est un autre quartier. Bondabon est différent de Kenende. Ce que je connais, c'est l'école nationale de l'administration. Et si officiellement l'université là aussi était là, mais qui peut s'opposer à ça ? Mais c'est à tort, honnêtement, à tort ou par désinformation, ou certainement ils se sont trompés, n'est-ce pas, des lieux pour venir passer à Kenende. En Guinée, durant ces cinq dernières années, des milliers de familles ont été victimes de casses de leurs habitations opérées par le ministère de la Ville et de l'aménagement du territoire.